Après la défaite de 1870 face à la Prusse, l'Empire de Napoléon III s'effondre et une nouvelle république est proclamée la troisième république. Durant les années 1870, cette république aura du mal à s'affirmer et il faudra attendre les années 1880 avec l'aide de personnages politiques tels que Léon Gambetta ou Jules Ferry pour voir ce régime grandir et s'implanter dans le pays. Toutefois, la république subit de grosses difficultés économiques de plus, ses positions libérales et parlementaires ont tendance à irriter les masses populaires. Et c'est dans ce contexte compliqué que l'on va voir monter des idéologies plus nationalistes, notamment à travers le boulangisme incarné autour du général boulanger. En octobre 1885 a lieu les élections législatives. Ces élections sont très importantes car depuis quelques temps, une forte division au sein des républicains se fait ressentir, ce qui permet au groupe des conservateurs de revenir sur le devant de la scène. Mais fort heureusement pour les républicains, au second tour de ces élections, ils vont réussir à s'unir et ainsi obtenir 383 sièges à la chambre des députés contre 201 pour les conservateurs. Toutefois, la chambre reste assez divisée car parmi les républicains se trouve un groupe important de radicaux. De plus, un nouveau gouvernement doit être mis en place. Ainsi, en 1886, Jules Grévy, alors président de la république, demande à Charles de Frécinet de constituer un gouvernement d'union républicaine qui permettrait de contrer les conservateurs. Cependant, Charles de Frécinet subit les pressions trop importantes de la droite conservatrice et cède sa place à René Goblet qui décide de reconduire l'essentiel du même gouvernement précédent où se trouve notamment le général Boulanger dont la popularité ne cesse de grandir. Le général Georges Boulanger est né en 1837. Il connaît une carrière militaire riche puisqu'il a combattu en Algérie, en Italie, en Coquinchine et durant la guerre de 1870. Après ça, il se rapproche de plus en plus de la politique et il devient même, grâce au soutien de Georges Clemenceau, ministre de la guerre en janvier 1886. Comme je l'ai dit précédemment, le général Boulanger devient de plus en plus populaire. Par exemple, il mène de nombreuses réformes dans l'armée pour améliorer le quotidien des troupes. Il va moderniser notamment l'artillerie avec le fusil Lebel, il réduit le service militaire de 5 à 3 ans, il réclame aussi la réduction des interventions de l'armée lors de grèves, etc. C'est alors qu'un nouveau mouvement patriotique apparaît, le mouvement boulangiste. Mais avant d'être un mouvement politique, il est avant tout un sentiment. Le sentiment de revanche face à la Prusse, d'une exaltation du sentiment national et d'un retour aux sources de la Révolution française. Le général Boulanger est donc vu comme un homme providentiel, sauveur de la France, menacé par une nouvelle invasion allemande. De plus, en avril 1887, il y a eu un événement qui faillit replonger la France dans une guerre contre la Prusse. En effet, à la frontière de l'Est, à Pagny-sur-Moselle plus exactement, le commissaire spécial des chemins de fer, Schneebelet, est arrêté par les Allemands pour espionnage. C'en est trop pour le général Boulanger qui souhaite une épreuve de force avec l'Allemagne. Toutefois, le gouvernement sait très bien que la France n'est pas du tout prête économiquement et matériellement pour une nouvelle guerre. C'est alors qu'il décide d'exclure Boulanger du poste de ministre et de l'écarter loin de Paris en l'affectant au commandement du 39e corps d'armée de Clermont-Ferrand. Quatre mois après l'éloignement de Boulanger, une grave crise touche le régime. En effet, le gendre du président, Daniel Wilson, est accusé de vente d'influence et entre autres de vente de décoration attribuée par le président de la République pour faire obtenir à ses amis le précieux ruban rouge de la Légion d'honneur. Le scandale entraîne la chute du gouvernement en novembre 1887 et la démission du président de la République en décembre 1887. C'est alors qu'un mouvement hostile à cette République parlementaire va naître, le parti national incarné autour du mouvement boulangiste. Constitués de monarchistes, de bonapartistes et de quelques radicaux et socialistes, ils veulent une chose, la révision de la constitution avec pour mot d'ordre, dissolution, constituante, révision. Donc à ce moment, le régime, pensant bien faire, décide de mettre le général Boulanger à la retraite le 27 mars 1888. Toutefois, en le mettant à la retraite, Boulanger, que l'on surnomme le général revanche, devient éligible. En grosse difficulté, le gouvernement démissionne de nouveau et un autre le remplace. C'est alors que les républicains du gouvernement commencent à s'alarmer et décident d'un rapprochement de tous les républicains pour contrer cette menace boulangiste. Mais de son côté, Boulanger remporte plusieurs élections partielles, dont celle de Paris. En plus, il est aidé par une importante campagne de propagande auprès des masses populaires. On va ainsi voir la multiplication de journaux et d'affiches en faveur du général Boulanger. Après sa victoire à Paris, il aurait même pu fomenter un coup d'état, l'armée était prête à le suivre, mais contre toute attente, il décide de rester dans la légalité. Certainement une grave erreur, puisque les républicains préparent de leur côté leur réveil. Ainsi, on va voir le radical et président du conseil, Charles Floquet, s'opposer avec force à l'agitation boulangiste. Il va, par exemple, prononcer un discours le 4 juin 1888 à la Chambre des députés, qui laissera sans voix le général ou encore le défier en duel à l'épée. Devant la menace boulangiste, les radicaux, de leur côté, acceptent de se regrouper avec des républicains modérés et des socialistes, et de former une nouvelle société, la Société des droits de l'homme et du citoyen, le 23 mai 1888. De plus, tout le monde a en tête les élections législatives du 22 septembre et 6 octobre 1889. Ces élections seront décisives. En effet, soit les républicains la remportent et le boulangisme disparaît, soit les boulangistes la remportent avec la perspective d'un retour des monarchistes et de l'église. Car oui, entre deux, le général boulanger s'est rapproché de la droite conservatrice et de l'église, à travers l'idée d'une pacification religieuse, notamment pour des questions financières, car déjà à cette époque, mener des campagnes coûtait très cher. Et devant cette menace toujours de plus en plus grande, les républicains n'hésitaient pas non plus à utiliser tous les moyens pour éliminer le général. C'est alors que le 1er avril 1889, le gouvernement décide par un coup de bluff de menacer le général boulanger pour attentat à la sûreté de l'État. Pris de panique et par la peur d'être arrêté, le général fuit maladroitement à Bruxelles pour rejoindre sa maîtresse. Ce geste est très mal reçu par les partisans du général, qui voient dans cette fuite un acte de lâcheté inadmissible pour un homme qui veut se venger de la Prusse et combattre la République parlementaire. La menace boulangiste semble s'écarter peu à peu. De plus, en 1889 a lieu le centenaire de la Révolution française et l'ouverture de l'Exposition universelle. Ces deux événements permettent au gouvernement de célébrer les bienfaits de la République et de convaincre la population de rester fidèle à la République. Et les résultats des élections législatives confirment la baisse du boulangisme. En effet, seuls 42 députés boulangistes sont élus contre 366 côtés républicains. De son côté, le général boulanger s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse, décédé quelques temps auparavant, emportant avec lui son mouvement et ses idées. Ainsi, la crise boulangiste est née d'une contestation populaire déçue de la République corrompue. Le boulangisme a failli faire tomber une jeune République qui connaissait déjà ses premiers scandales. Mais les Républicains, en s'unifiant, ont réussi à contrer ce mouvement. Toutefois, cette contre-attaque s'est faite par une campagne de diabolisation et de caricature du général et de son mouvement. Par conséquent, à travers cette pratique, le gouvernement républicain s'est éloigné de l'idéal que se faisaient les fondateurs de cette nouvelle République. Un idéal de justice. En effet, en s'attaquant violemment au boulangisme et en ne voulant pas tirer les conséquences de cette crise, les Républicains développèrent contre leur gré d'autres idéologies nationalistes et encouragèrent le combat des socialistes, voire des bonapartistes, à réformer ce régime. Ainsi, et avant que l'affaire Dreyfus n'éclate au grand jour, permettant cette fois une vraie remise en cause de la République, le régime évolua entre-temps vers une politique de plus en plus autoritaire et conservatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada